Voilà qui arrive dans l'émission ce soir, Nico le naturiste. Préparez-vous. Il va mieux. Il va très bien. Je ne sais pas s'il est en pleine forme, j'espère qu'il est dans le même état dans lequel on l'avait laissé. Bonjour Nico. Bonsoir. Bonsoir. Salut Nico. Salut. Alors Nico, tu voulais réagir quand tu bois aussi toi tiens. Oui, ça m'arrive de boire, oui. Alors est-ce que... J'ai complètement pété, je m'ai trouvé à poil. Alors il se trouve à poil. Nico, est-ce qu'on peut rappeler quand même, est-ce que quelqu'un dans l'équipe peut rappeler pourquoi tu nous avais appelé la première fois ? Ben tu avais très envie de Marie. Oui. Oui. Nico ? Il y a des absences à part moi, c'est normal. Non mais je t'entends très mal. Ah ben oui mais... Est-ce que tu voudrais faire un petit bisou à Marie parce que c'était quand même grâce à elle que tu nous as appelé la première fois ? Marie t'excite toujours ? Oui, exactement. Ah, bisous, bisous Nico. Absolument. Eh oui Nico. Tu sais qu'elle est encore plus belle. Elle a un décolleté ça. Merci du foule. Ah ouais, l'épaule ouais. Ah ouais, m'alors. Avec un petit string. Oh. Bon, Nico. Alors, qu'est-ce que tu fais quand t'es bourré, Nico ? Je me retrouve à poil. Mais toi, comme Cédric, mais n'importe où. C'est-à-dire que t'es dans un bar... Ah non, 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 pas quand même n'importe où. Ah, dans les soirées privées peut-être. Voilà, exactement. Mais les autres gens, ils ne trouvent pas ça bizarre ? Non. Parce qu'une fois, il y avait une maître qui s'est retrouvée à poil. Ah oui. C'est comme elle m'a préfetée de la faire trouver à poil. Elle aussi, elle s'est retrouvée à poil. Et tu bordais ou pas ? Bah, c'est logique. Ah oui, on pense que la rime, évidemment. C'est quoi cette question ? Mais Nico, quand tu bois et que tu te retrouves à poil, tu fais quoi après ? Mais c'est quoi comme soirée où il va ? Mais c'est des soirées normales où tu vas ou pas ? Euh... Si on veut. C'est-à-dire ? Mais c'est des soirées en boîte... Non, tous habillés ou des soirées en boîte un petit peu... C'est HP Party. Hein, Nico ? Euh... Plutôt Partouze. Ah, c'est plutôt des soirées Partouze. Ah, ça donne envie en tout cas. C'est les Parties Bardouze. Vous voyez là, celle-là, tiens. Tu donneras d'ailleurs l'adresse de la prochaine soirée à laquelle t'iras, Nico ? Oui. Il y a Cédric qui voudrait venir. Ouais, non, je suis occupé là, les week-ends. Cédric, une soirée. Non, mais c'est pas Cédric que je veux, moi c'est la Marie. Eh oui, il y en a de la chance. Eh bien Marie, je crois que tu es invitée. Mais je vais avec Cédric alors. Je vais te donner le numéro direct de Marie, t'inquiète. Est-ce que tu veux qu'on te donne le numéro de Marie, Nico ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, ça, Nico. Et là, là, aux soirées Partouze, là où tu vas, tu te fous juste un poil ou tu fais l'amour ? Si c'était avec la Marie, peut-être. Donc non, donc tu fais pas l'amour. Mais c'est quoi, tu regardes les gens faire l'amour ? Ben oui. Tu te branles ? Quoi ? Tu te branles ? Ben oui. Ah oui. Je t'imagine l'angoisse. Eh mais Nico, ça t'est déjà arrivé de te mettre à poil dans ta cage d'escalier par exemple ? Eh t'es en train de baiser. Nico. Oui, ça m'est arrivé une fois. Eh mais il faut pas, Nico, ça, parce que tu vas avoir des problèmes. Donc dis-moi, t'as Partouze, tu peux, mais dans ta cage d'escalier, il faut pas. Mais t'as fait quoi ? Après tu t'es branlé ? Oui, exactement. Mais non, mais si tu croises les voisins, on va avoir des problèmes, Nico. Oui, mais j'ai pas de voisins. Mais heureusement, ils sont tous partis, tu parles, ils ont flippé les mecs. Ils ont flippé, ils ont tous flippé, ouais. Eh oui, Nico, ils vont pas faire ça. Et tu te mets sur ton immeuble tout seul. Eh, à la limite, si t'es tout seul dans l'immeuble, pourquoi pas ? Tu te mets des fois à la fenêtre ou sur ton balcon à poil ? Pour te masturber ? Non, ça, jamais. C'est bien, Nico. Ah, c'est bien, t'as un bon... Ça aussi, il faut pas faire, parce qu'après tu vas avoir des problèmes, Nico. Ah bah oui, ça, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Eh bah écoute, on est tombé d'accord là-dessus. Bon, eh bien écoute, merci de ton témoignage, Nico, pour ce problème. Est-ce que tu peux passer la Marie ? Ah bah on va te la passer. Je te la passe même sur ce sujet. Allez, vas-y, tiens. Tu sais que, Nico, je sais pas si t'es au courant, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Est-ce que tu sais que j'ai la sex tape de la Marie ? La sex tape de la Marie. Le film de cul. Une sex tape, c'est Marie qui s'est filmée en train de... Casse cette vidéo porno avec Marie dessus. Voilà ça. Ouais, ouais, bien sûr. Tu veux que je te la fasse écouter ? Oui, pourquoi pas. Allez. Écoute, dis-moi ce que t'en penses. Ça te fait des trucs, Nico, ou pas ? Tu peux te masturber si tu veux. Oh, attends un peu. Est-ce que ça te plaît ? Mais non, c'est pas de voix de femme, c'est pas la voix de la Marie. Mais c'est moi, mais c'est moi. Je te jure, Nico, c'est elle. Je sais que j'ai une voix de mec, mais enfin quand même. Non, non, mais c'est elle, c'est elle, je te jure. Ah, c'est moi, je te dis... Bah, refais-lui peut-être en live, Marie. Vas-y, refais-lui, Marie. Vas-y, fais-lui un petit joui. Non, mais je t'assure, c'est Marie. Comment tu trouves, alors ? Tu trouves qu'elle a une voix de mec ? On dirait plutôt une voix de mec que la voix de la Marie. Mais non, écoute, taisez-vous autour, écoute. Tu te rends bien compte que c'est la Marie ? Non, mais on reconnaît en plus. Là, elle prenait son pied, là. Oui, ben, si elle prenait son pied, elle est entièrement raison, la Marie. Ah, bravo, Marie. Ah, voilà, on est d'accord, merci. Félicitations. Merci, merci. Eh bien, écoute, merci à toi, Nico. Bon, en tout cas, on te fait un gros bisou. Est-ce que tu peux avoir la Marie ? Mais bien sûr, je te la passe tout de suite. C'est pour toi. Tu es hors antenne, tu peux parler à la Marie. Allô ? Allô, Marie ? Comment ça va, Nico ? Ça va très bien, et toi ? Ben, super, je te remercie. Quoi de neuf ? Toujours le même. Toujours le même ? On a bien vu. T'as une petite chérie ? Alors, le problème du moment va continuer, nous. Et toi, t'es un chéri ? Ouais, toujours, moi, j'ai toujours un chéri. Et tu voulais m'avoir pourquoi ? Bon, qu'est-ce que t'as fait de plus tauride avec ton chéri ? Est-ce que j'ai fait quoi ? De plus tauride. De plus tauride ? Euh, je lui ai mis un doigt dans les fesses. Ça te plaît, ça, ou pas ? Tu lui as mis un doigt dans les fesses ? Oui, mais dans quelles circonstances ? Ben, dans les fesses, quoi. On vous enlève dans le métro. Et dans le métro ? Ouais, dans le métro. Ça nous a pris comme ça. Ça t'excite ou pas ? En public, c'est un peu osé, ça, en public. Ah ben ouais, c'est osé, ouais. Enfin, personne ne nous a vus, tu sais. Et toi, t'aimerais faire quoi avec moi ? Nico ? C'est bien le bois de Vincennes qui est natureliste. Ah, tu veux te mettre au bois de Vincennes tout nu ? C'est la saison, en plus. Mais il fait froid en ce moment. Ah oui, mais pour en ce moment, plutôt l'été. Ah, c'est mieux. Ah, oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a le cran, mais tu vois. Oui, c'est bon. Ok, donc tu veux faire ça cet été ? Oui, pourquoi pas avec toi ? Avec moi ? Ben écoute, on se rappelle. Et toi, est-ce que t'es déjà fait du naturiste ? Non, jamais. Est-ce que t'aimerais en faire ? Ben non, je sais pas, peut-être. Ben avec toi, ouais, évidemment. Tu t'es jamais mis à poil sur une place ? Non, jamais, non. Non, mais t'es pas honte ? Ben non, j'ai pas honte, non. Faites engueuler. Je suis en maillot de bain d'habitude, tu sais. T'as pas honte ? Les gens sont habillés, donc je m'habille. Franchement. Oui, mais t'es calé sur une plage de naturiste ? Ben non, j'ai jamais fait. Donc on va essayer dans le bois, tous les deux. Ah ben, t'es jolie là-bas. Il y aura Anne Hidalgo aussi. C'est celle qui l'a créée. C'est celle qui l'a créée. Anne Hidalgo. Oui, ben j'ai très bien entendu l'histoire de Anne Hidalgo qui l'a créée. Ah ben ça, Romano, on t'a entendu derrière. Ça, je voudrais te dire, Romano. Ça, c'est clair. Moi aussi, t'as entendu dire, Anne Hidalgo, elle a créée. Ben c'est vrai, c'est elle qui l'a créée. On peut le faire avec elle. C'est une bonne idée, Nico. En tout cas, là-bas, t'as le droit de te foutre un poil. Pour aller courir. Tu pourras vivre ta passion de naturiste. Tu vas là-bas avec Avilib sans sel et puis c'est nickel. Ouais, Nico. Qu'est-ce que t'as fait depuis Ogé ? C'est la partie. En public. Non, ben je t'ai dit, j'ai mis un doigt dans le cul de mon mec dans le métro. Oui, non, mais par exemple, chez des amis qui se t'a fait depuis Ogé. Chez des amis ? Ben, j'ai sucé tout le monde. Pfff. On va venir à tes soirées, Marie. Tu vois, vous inviter, Marie. C'est quand la prochaine ? Oui, c'est ça pour Nico, attention. Bon, Marie. Oui, Nico. Absolument. C'est qui m'habit à l'antenne ? Ah ben t'es là, hein ? Quoi ? Ah, tu veux venir dans les studios ? Oui. Ouais, ben Dieu. Ben écoute, pourquoi pas ? Je serai dans sa studio tous les deux. Mais est-ce que tu viens tout nu ? Non, 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 pardon. Non, je n'arrive pas tout nu, mais il faut le boire tout nu. Mais je vais sortir même. Ah, ben écoute, je suis ravi. Eh bien, je crois que si on peut organiser... Tu voudrais venir quand, Nico ? Demain, viens demain. Non, plutôt l'été prochain. L'été, ça va, on a le temps de voir. On est très bien, il fait chaud l'été. Ah, il fait chaud l'été, oui. Il faudra se mettre tout nu, Nico. Ah, mais sinon, tu peux venir plus tôt, on a le chauffage. On va mettre la clim, t'inquiète. Ah, donc ! On va mettre à fond. Bon, ben écoute, Nico, on te souhaite une bonne soirée. Quoi ? On prend des nouvelles bientôt. Qu'est-ce que tu m'as dit, là, Marie ? Bisous, je te fais un bisou, bonne nuit. Elle te fait plein de bisous. Mais tu lui fais où, le bisou, Marie ? Bisous ? Sur les fesses. Mais oui, sur le front. Ah non. Sur le front, c'est pour lui, le front. Tu veux où, tu veux où ? Non, elle a dit sur le fion. Ah, moi, je te fais un bisou sur la chatte. Ah, c'est charmant, je te remercie. Salut, Nico. Et mets-toi pas tout nu n'importe où. Fais attention à toi, quand même. Bon, alors, dans cet instant,